Environ 3000 visiteurs ont revêtu leurs tuniques, aiguisé leurs lames et participé cette fin de semaine à la deuxième édition de Médiéval-Estrie, à Waterville, dans les cantons de l'Est. Ce festival à thématique médiévale réunit chevaliers, vikings et amateurs de reconstitution historique en tout genre. Merci à tout le monde qui sont ici. Regardez ça en arrière. C'est pas rien. Ça se passe ici à quelques minutes de Sherbrooke, à 20 minutes, c'est à Waterville, au camp Val-Estrie. Le camp Val-Estrie, qui est l'hôte de cette fin de semaine thématique, a reçu ses lettres de noblesse le mois dernier en décrochant la mention bronze au Grand Prix du tourisme québécois, dans la même catégorie d'ailleurs que les grandes chaînes hôtelières. Une grande première dans l'histoire de l'industrie touristique, où on avait une base de plein air qui était finaliste dans cette catégorie-là. Puis écoutez, on a fini troisième, c'est pas rien, dans la province de Québec, avec un budget de 150 000, quand les autres avaient des budgets de 1,8 million. C'est vraiment un bel événement. L'année passée, on était venus avec un plus petit régiment, mais on a été enchantés par l'atmosphère de la place. Les gens sont accueillants, les infrastructures, les bâtisses, c'est merveilleux. Donc cette année, on est revenus avec plus de gens. On fait notre sport qu'on adore, puis le but, c'est le plaisir avant tout. Même malgré la pluie, on s'amuse comme des fous, donc... Mais c'est intéressant de voir quelqu'un qui tranche des navets comme ça, puis que ça fonctionne, puis on les entend, puis il n'y a pas de trucs. Moi, ça m'impressionne. Tu peux lire un livre d'histoire, mais tu n'as pas vraiment l'impression de voir comment ça l'était. Tandis qu'en faisant la reconstruction historique, tu peux vraiment vivre des moments... Oui, il y en a un peu partout au Québec, mais lui est vraiment prisé, là. Compte tenu du site La Forêt, c'est vraiment un rendez-vous des amateurs. Je veux dire, la cible qu'on vise avec le comité organisateur des médiévales Estrie, c'est assurément d'être la référence dans les festivals au Québec médiéval. On s'était donné comme cible quatre ans. Donc notre ambition, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'on génère des « wow », puis auprès de nos visiteurs, puis c'est eux qui vont faire en sorte qu'on va avoir un succès d'agendage. On vous attend, c'est ça, c'est comme ça, tu sais. William Nevasseur, pour Estrie Plus, à Waterville.